Confiture d'orange maison Préparez les ingrédients 1,6 kg d'orange bio 420 g de sucre à confiture 1 citron jaune Il accélère la prise de la confiture en agissant sur la pectine. Commencez par stériliser les pots de confiture. Pour cela, mettre les pots et les couvercles dans une casserole remplie d'eau. Ils doivent être complètement immergés. Portez à ébullition et faites bouillir 10 minutes. Les mettre ensuite, sans vous brûler, à l'envers sur un torchon de cuisine propre. Ensuite, pressez un citron jaune avec un presse-agrume. Puis, épluchez une orange avec un économe. Enlevez avec la lame d'un couteau la partie blanche qui est amère. Coupez des petites lanières avec la peau. Tranchez ensuite à vif toutes les oranges en prenant garde de bien enlever la peau blanche amère. Les coupez en quartier et enlevez la partie blanche ainsi que les pétains. Dans un saladier, mettre les morceaux d'orange. Le peser et préparer 60% du poids en sucre. Me concernant, comme j'ai obtenu 700 grammes de fruits, j'ai utilisé 420 grammes de sucre. Puis, ajoutez le sucre à confiture, le jus de citron et les lanières de peau d'orange. Mélangez pour bien dissoudre le sucre. Filmez et laissez macérer 4 heures à température ambiante. Cela aide à la conservation des confitures et fait agir la pectine. Ensuite, versez le contenu du saladier dans une marmite ou une grosse casserole. Faire chauffer et porter à ébullition. À partir de ce moment, comptez 7 minutes avec un sucre gélifiant, sinon 15 à 20 minutes pour un sucre normal. Pendant ce temps, mettre une assiette au réfrigérateur. Finir en écrasant les morceaux restants avec une spatule en bois. C'est prêt! Vérifiez la cuisson en versant quelques gouttes sur l'assiette froide puis l'incliner. La confiture doit couler doucement. Si ce n'est pas le cas, continuez la cuisson quelques minutes. Puis, versez la confiture dans des pots à ras-bord. Ensuite, fermez les pots. Finir en les retournant sur un torchon de cuisine propre. Les laisser refroidir ainsi avant de les retourner de nouveau. Votre confiture d'orange est prête. A déguster au petit-déjeuner ou avec un bon yaourt. Si vous avez aimé cette recette, abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Merci.